Autre fait d'actualité, deux bonnes nouvelles ont été annoncées aux agents et fonctionnaires de l'État. 22 870 agents et fonctionnaires de l'État mécanisés percevront leur rémunération d'octobre, novembre, décembre 2021 et janvier 2022. Annonce faite par les vice-premiers ministres, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, qui a renseigné aussi que des fonds sont déjà disponibles dans certaines banques commerciales. Le patron de la fonction publique a aussi renseigné que les rabattements du taux sur l'impôt professionnel sur les revenus qui passent désormais de 15 à 3% conformément aux accords des BIBOA signés entre les gouvernements congolais et l'intersyndicale de l'administration publique. Débuté au mois de septembre 2021, le processus d'une mécanisation progressive des fonctionnaires qui prestaient sans être rémunérés depuis des années a été finalisé. Ce jeudi, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a annoncé la disponibilisation des fonds au niveau des banques commerciales pour l'effectivité de la paie de 22 870 agents publics de l'État pour le mois d'octobre, novembre, décembre et janvier. Cela sur toute l'étendue de la République. Ce long processus, lancé depuis fin septembre, début octobre, vient d'être bouclé. Les fonds ont été disponibilisés, les listings ont été élaborés et harmonisés. Et les agents concernés par cette mécanisation, toutes administrations et toutes provinces confondues pourront recevoir leur rémunération, leur paye. Concernant le mois d'octobre, novembre, décembre, sur le coup janvier, ce 22 870 personnes, il s'agira de pouvoir entrer dans leur droit. En outre, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a confirmé le paiement des salaires des fonctionnaires de l'État de ce mois de janvier avec rabattement de 15 à 3% de l'IPER. Le rabattement fiscal de 15 à 3% sur les primes qui avaient été promis sera effectif dès ce mois de janvier. Jean-Pierre Liaou a rassuré d'autres fonctionnaires se trouvant dans les cas similaires que le 22 870 mécanisés, que les dispositions isuelles seront prises pour qu'ils accèdent très rapidement à leurs droits. Ceux de fonctionnaires qui se retrouvent dans la même situation d'un paiement, on les appelle des non-payés, mais dont les noms ne se retrouvent pas sur les listings de cette première vague. Je voudrais leur adresser un message d'apaisement et leur rassurer que nous sommes déterminés, sous la coordination du premier ministre, de tout mettre en œuvre pour que leur situation soit prise en compte dans les cadres des vagues à venir. Promesse a été faite par Jean-Pierre Liaou de s'attaquer à d'autres dossiers importants tels que la régularisation des NU, la réhabilitation éventuelle des agents frappés par le blocage de salaire après examen et recours. Merci.